Louis, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les mamans ? Qu'est-ce que tu penses les mamans ? Déjà, on devrait faire comme il se doit. On devrait dire « Joyeux anniversaire ». T'as pris un nom de tous comme tout le monde ? Tu viens d'arriver ou t'as vu un petit peu ce qu'il se passait depuis une heure ? Non, il s'est passé. Attends, je suis fait gazé. Quand tu vois le gaz, tu t'en vas ? T'as pas envie forcément de respirer à chaque fois ? Non, il faut que je reflire un petit peu parce que ça débouche la gorge. Je suis malade, tu vois. Fais yav, tous les samedis, si t'en prends, c'est pas bon. Ouais, par contre, parce que j'ai appris qu'il y avait de la cyanure. Ouais, apparemment. T'es là depuis le 17 novembre 2018 ? Non, je suis là depuis janvier. Janvier ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ? L'humanité des Gilets jaunes. C'est vrai ? Tu regardais sur les réseaux sociaux ? Non, pas. À la télé, je regardais les Gilets jaunes. Au début, les Gilets jaunes, c'était quelque chose. En fait, les Gilets jaunes, c'était des violents. Moi, c'est ce que j'ai vu à la télé. Viens-toi par là, s'il te plaît. Parce que la télé m'a fait comprendre. Oui. Mais du coup, après, quand je suis allé dans une manifestation de Gilets jaunes, je me suis rendu compte que non. T'es venu quand même, même si tu pensais que c'était violent. Ouais, parce que je sais que... T'as voulu te... Je me suis rendu compte qu'il fallait de la jeunesse dans le mouvement. T'as voulu voir ce qui se passait réellement, en fait. Voilà. Il faut toujours voir. Merci. Oui. Par les... Enfin... Vaut mieux voir par les yeux. Oui. Que de croire les médias ou... Voilà. T'as pas confiance ? Tu veux voir ce qui se passe réellement ? Moi, j'ai pas confiance à la télé. Maintenant. Non. Lui, Martin, j'ai cru comme ça sur la télé. BFM, etc. Etc. Je les écoute plus. Parce que je sais que c'est... Je sais que c'est une espèce de sorte de propagande. Oui. Contre... Contre nous, du coup. C'est plus tard. C'est une espèce de propagande contre nous, parce que... Franchement, dire que... Par exemple, tu vois le reportage de... Excusez-moi. Le reportage de BFM sur Macron et les Gilles Jules. Il y avait un mec qui... 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 Tu regardes encore quand même ce qui se passe ? Ce qu'ils peuvent proposer ? Oui. Comme documentaire ? Pour te faire une idée ? Oui. Après, quand c'est des infos en... Par exemple, que ce soit un attentat ou des sondages, etc. Je regarde. Mais je sais que c'est des sondages BFM et que je les écoute pas. Donc, voilà. Du coup, maintenant, on peut faire confiance aux médias indépendants. Et tes parents, ils n'ont pas peur ? Non. Pour toi ? Ils ont peur. Mais je leur ai dit. Maman, t'inquiète pas. Je... Je fais attention à moi. Je reste pas au front. Je reste... En arrière. Je manifeste. Je manifeste en arrière. Tu fais attention quand ça commence à barder un petit peu. Ouais. C'est ça. Du coup, quand ça gaze, je me retule. Tu fais gaffe à toi. T'as pas envie d'être trop près, trop proche. Même... Quand la police... Quand les manifestants sont collés sur la police en tête de cortège, t'es pas forcément devant. Moi... Moi, je suis devant. Je t'ai pas souvent vu devant, 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 collé quoi. Quelques fois, je suis devant. Oui. Mais pour dire au cortège, je vais se ralentir. Et pas coller les clics. Parce que c'est notre manif. C'est une manif, mais c'est la notre. Parfois, je te vois devant, mais pas tout le temps. Tu écartes aussi. Moi, quand je suis devant, c'est pour gueuler, etc. Mais je colle jamais les clics. Regarde. Les gens, ils ont des souvenirs. Comme c'est l'air un an. Ils font un bilan. Moi, mon bilan, c'est lbd. Remondé lbd dans la cuisse. Le 16 mars. Ah oui, t'as pris lbd. Ouais. Et du gaz. Sur les champs ? Ouais, sur les champs. Le 16 mars. Le 16 mars, ouais. Lorsque tout a été cassé sur les champs. Ouais. Du coup, on a des souvenirs qui sont mauvais. Mais des fois, t'as plus de souvenirs bons que mauvais. Pour les lbd. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Tu étais trop proche des policiers ? Non, même pas. J'étais à 500 mètres, je crois. Un truc comme ça. Je ramassais des palais de lacrymo pour montrer aux médias, du coup, tout ce qui nous balançait le samedi. Surtout cette journée-là. J'avais ramené dans mon sac. Je sais pas ce qu'il... Je sais pas. C'est arrivé de nulle part. Rebondé lbd. Je sais pas. Du coup, depuis le 16 mars, tu fais un petit peu plus attention par rapport à ça, non ? Au tir ou au lancement de grenades ? Ouais. Je vois là-bas qu'ils étaient en train de viser au LPD. Ouais, quand ils visent, c'est pas bon signe. Ouais, quand ils visent, c'est pas bon signe. Du coup, moi, des fois, je me baisse comme ça. J'ai pas envie de me reprendre. Reste pas dans l'objectif, dans le visant. J'ai pas envie de me reprendre un autre, quoi. Ça t'a donné une bonne leçon, enfin une bonne leçon. Enfin, une mauvaise expérience, on va dire, quelque part, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, demain, t'es là aussi ? Demain, je reprends un rond-point de ma ville. D'accord. Ça, tout se passe pas forcément à Paris. Il y a aussi des choses qui se passent en ce moment en province. Ouais, en province. Et il y a trois manifestations en ce moment déclarées à Paris. Bah oui, du coup, comme dans ma ville, comme je t'avais dit, on reprend un rond-point. Ta ville, comment elle s'appelle ta ville ? Gisor. Gisor ? T'es Gisor ? Ouais. T'es un normand ? Ouais. Du coup, il y a un rond-point qui nous ont interdit de manifester. Mais on va quand même y aller. Donc, c'est un peu comme une manif sauvage, vous voulez reprendre votre rond-point ? Reprendre nos droits, en fait. Le 17 novembre 2018, si je me trompe pas. Ça a commencé comme ça ? Ça a commencé comme ça. T'étais au rond-point de Gisor aussi, un de tes ronds-points ? Bah, j'ai commencé. J'ai commencé à être vraiment au Gilet jaune, en étant sur le rond-point, puisqu'on m'a appris, etc. Le 17 novembre 2018 ? Le 17 novembre… Non, tu me dis que tu as commencé le rond-point en janvier. Oui. Mais est-ce que tu as commencé le rond-point avant ? Non. Tout en janvier ? Ouais, tout en janvier. Tout en janvier, je suis resté sans gros problème, je suis fait des amis. Et les ronds-points… Les ronds-points le week-end ou d'autres jours ? Les ronds-points le week-end. Dans la semaine, tu vas en cours ? Ouais. Bah, attends. Il y en a qui travaillent, il y en a qui vont en cours, qui étudient. Ouais. Et moi, je travaille, je vais en cours et ils manifestent. Et tes camarades, enfin tes collègues, enfin je sais pas comment tu les appelles, tes copains ? Ouais, mes camarades de classe. Ils en pensent quoi ? Ils ont envie de venir ? Tu leur as dit que ça se passait comment ? Non pas, ils disent que les gilets jaunes c'est des violents. Ah oui ? Ouais, machin. Et tu leur as expliqué ce qui se passait quand même ? Je leur explique, mais ils me disent « ferme ta gueule, oui ». Donc moi, je peux rien faire. Une insulte de gilets jaunes, machin, etc. Tu as essayé de discuter avec plusieurs personnes, ça s'est mal passé ? Ouais, bah oui. Par exemple, hier, c'était vendredi. J'étais en cours de la plastique, j'essaie d'expliquer et tout, machin. Au bout d'un moment, lui, ferme ta gueule, quoi. Enfin, voilà. Je leur dis « mais les gilets jaunes, ce n'est pas des violents ». Oui. Peut-être les premiers actes, mais après, je leur ai donné un exemple. Le 1er décembre, il y a un CRS qui a dit que l'Elysée a failli céder face aux manifestants. Oui. Donc, je leur ai expliqué. Et là, ils ont... Merci. Et là, ils ont commencé à se dire « ah, peut-être que tu as raison ». Ils allaient s'en foutre. Ils insultent les gilets jaunes. Ils insultent de connards, etc. Du coup, moi, je ne peux pas... Moi, je ne peux pas aller... Donc, tu n'as pas un seul copain de ta classe ou de ton lycée... Enfin, de ton lycée et de ton collège ? Oui, même pas. Et qui vient ? Non, même pas. Et à Gisard, là où tu habites, il y a du monde quand même qui... Oui, il y a quand même du monde. Vous allez où ? Ils vont souvent à Rouen ou à côté ? Des fois, ils vont à Rouen, des fois, ils vont à Paris. À Paris, oui. Tu n'étais pas tout seul, donc ? Voilà, je n'étais pas tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Ils ne sont pas venus aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. Je ne les ai pas venus aujourd'hui. Tu n'es pas venu avec plusieurs personnes avec toi ? Non, je suis venu avec Florian. Ok. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. De toute façon, on se voit souvent. Bonne manif. Bonne journée. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Merci.